Alors dans cette vidéo je vais vous parler des BCA. C'est vrai que les BCA sont l'un des compléments alimentaires les plus utilisés dans le monde du fitness et du sport. Et on peut comprendre pourquoi car l'industrie des compléments alimentaires ne vante que des bienfaits, que ce soit anti catabolisant, que ce soit anti fatigue, que ce soit bon pour la récupération. C'est vrai que les BCA sont plutôt prometteurs. Alors qu'est ce que c'est les BCA ? Ce sont juste trois acides aminés leucine, isoleucine, valine qui font partie des acides aminés essentiels. Pourquoi essentiels ? Parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Alors la question qu'il faut se poser c'est est-ce que les BCA pris seuls autour de l'entraînement avant, pendant ou après sont-ils réellement efficaces ? Alors là on va se heurter à un problème notamment à cause de la leucine. Je vous rappelle que quand vous achetez des BCA, vous avez toujours des rapports 2-1-1, 4-1-1, 8-1-1, voire plus. Il faut savoir que le premier chiffre est toujours la leucine, qui est l'acide aminé le plus anabolisant. Et c'est pour ça que les industriels ont fait des nouvelles formules où vous avez élevé la leucine. Le seul problème, c'est qu'un excès de leucine crée une dépression des autres acides aminés. Je m'explique. Il doit être présent dans une certaine proportion pour ne pas causer de perturbations négatives sur l'organisme. Et même si les BCA sont nécessaires pour la croissance musculaire, ils ont besoin des autres acides aminés comme précurseurs pour produire des protéines complètes et donc du muscle. Donc si vous prenez des BCA seul, votre organisme va réguler ce dérèglement via le système homéostasie. Et devinez quoi ? Il va piocher dans ses réserves personnelles, c'est-à-dire vos muscles. Alors au final, ça va limiter votre croissance musculaire par une dégradation augmentée des protéines. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on peut rajouter des BCA à notre alimentation ? Là aussi, si on rajoute des BCA à notre nourriture, ça limitera le signal de la croissance musculaire. Tout ça à cause encore une fois du déséquilibre en acides aminés. De plus, plus vous allez avoir des ratios élevés, type 6-1-1, 8-1-1, 10-1-1, j'en ai vu même jusqu'à 20-1-1, c'est quasiment de la leucine seule, plus vous allez accroître ce déséquilibre. Alors vous allez me dire, ok, Christophe c'est bien, on sait que les BCA pris seuls, c'est pas optimum, c'est même plutôt contre-productif, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place ? Alors trois solutions s'offrent à vous. Alors soit vous avez les autres acides aminés dans votre complément alimentaire, et là tout va bien, alors il faut quand même faire attention que la tyrosine et la leucine soient au même niveau, ça c'est super important. Ou alors vous prenez par exemple du Pepto Pro, qui là est une protéine prédigérée, en chaîne d'acides aminés, en dits et tripeptides, là ça ne pose plus de problèmes, c'est même excellent. Ensuite, si vous avez vos repas qui sont assez proches de l'entraînement, et notamment le repas qui précède votre entraînement, pas besoin d'avoir des acides aminés en plus, pas besoin d'avoir du Pepto Pro en plus, car la digestion des protéines du repas précédent permettra d'avoir en circulation des acides aminés. Donc si vous mangez une heure, deux heures, voire trois heures avant, pas de soucis, pas besoin de prendre de complément alimentaire. En revanche, si vous mangez à midi, et que vous vous entraînez vers 17h par exemple, la prise du Pepto Pro ou d'acide aminé, complet évidemment, peut être intéressant dans ce cas précis. Voilà, j'espère que je vous aurai un peu plus éclairé sur les BCA. Donc je vous rappelle, les BCA pris seuls ne sont pas efficaces ni au cours des repas. Donc ne gaspillez pas votre argent avec les BCA, utilisez votre argent pour d'autres compléments alimentaires beaucoup plus efficaces que les BCA pris seuls.